alors qu'est ce que fait vladimir poutine en russie c'est vous qu'elle est l'affaire du coup vu que vous savez il ya eu des abus en fait du côté dire coup c'est tout ça en sibérie et donc les gens sont carrément coupés donc la peau plus là ça impacte vraiment les populations et donc le temps de remettre les centrales en route et c'est enfin il ya eu des choses il ya eu des coups fin et donc ben là il a tapé du poing sur la table en mode les mineurs ça suffit vous arrêtez je vais réguler tout ça et donc il veut essayer de réguler un peu plus ce truc parce que ils ont laissé ils ont laissé à la russière pendant longtemps la porte ouverte il disait que près de 1,5% de la consommation totale d'électricité du pays était dédié au mining comme tu dis il ya eu des abus donc c'est pour ça qu'on a eu plus de la russie c'est vraiment fait nous on connaît un peu les histoires en interne c'est c'est vraiment les tous les pôles et c'est marrant parce que à chaque fois ce qui les pousse à réguler je pense à remarquer c'est toujours quand ça stresse le grid quand le gris d'un problème c'est ce qui s'était passé au casac est ce qui s'est passé ben là en russie c'est ce qui s'est passé au paragouais pendant un moment parce qu'ils se rendaient compte que ça tirait beaucoup dès qu'il y avait de l'instabilité dans le grid c'est ça donc si on veut faire ça en france un jour attention au grid ils ont régulé avant qu'on puisse le faire ils coupent l'herbe sur le visage des règles national donc c'est une des raisons pour vous c'est ça qui le détecte après effectivement ils veulent éviter toute perturbation donc il va commencer à réguler aujourd'hui le kazakhstan à réguler ce terre que maintenant il faut que tu aies ta boîte licencié dans afin que tu obtiennes la licence délivrée par le gouvernement et qui a créé une branche spéciale crypto tout à les mineurs blancs et à les mineurs gris en fonction de la zone où tu es aussi voilà l'énergie qu'utilise et ils ont bien tu lisons plafonné le prix quelques licences je sais pas qu'ils sont accordés donc tu dois dépendre de quelqu'un forcément ils ont plafonné un prix électrique pour éviter tout c'est une bonne nouvelle alors alors c'est alors reprenons notre trilègue j'ai des trucs qui tournent donc je sais pas trop comment ça va se passer pour l'instant ne pas ça a pas bougé du tout j'ai regardé ce matin ça peut en tout cas c'est sûr que pour notre super trilem là on part sur une pente sécurité stabilité politique parce que dès qu'ils le régulent ouais il te lâche la graphe c'est industrielle a exactement exactement donc ça c'est un bon point après c'est sûr qu'en termes de moi je le vois c'est déjà des machines là bas je m'imagine en fait je me dis ouf oui là on l'attendait pas trop en fait qu'on doit être un peu heureux revenir à c'est qu'on attend qu'il régule on dit qu'il commence à y revenir un petit peu maintenant que c'est que c'est régularisé que quand j'y remets pas un pied pas tous pas tous mais c'est vrai qu'on en voit maintenant qu'ils recommencent la ré-immigration à nouveau en russie fait froid est ce que ça pèse beaucoup sur le trilèm ou pas alors c'est ce que toi tu dis que moi je dis que ça pèse franchement moi le free cooling je tends à penser que c'est super important comme l'islande c'est comme l'islande c'est nickel bon la finlande tu te doutes bon après moi je m'en fous parce que je suis en hydro quoi qu'il arrive mais c'est vrai que c'est quand je vois les températures moyennes mais c'est la régalade franchement c'est la régalade le matériel il marche super bien ouais alors c'est un tir avec 36 degrés là et la machine est redémarre tout le temps j'ai dû éteindre mon asie qui m'ont pas parce que je fais des tests j'ai arrêté les tests depuis un mois je fais plus rien je soude je dessous de même plus parce que tu sais les plaques en alu là j'ai un chauffeur à charbon dessous ah oui car c'est qu'en fait les nouvelles voilà les nouvelles les nouvelles thermiques qui mettent dessus en fait la une grande plaque qui est soudée alors qu'avant on l'a par exemple sur celle là c'est que je délais c'est l'eau du qu'on appelle ça c'est mieux bah je sais pas si c'est m'entra pour la réparation obligé de chauffer le dessous tout en vrai et remettre le le pistot chaleur sur le deuxième en guerre parce que j'ai soit arraché des puces aussi c'est arrivé à moi l'atelier est compliqué donc c'est l'enfer et moi j'ai une banque à charbon pour la comme pour la chicha quoi et sauf que du coup ça souffle dans la gueule des charbon charbon non non je mets que le chauffeur en spirale là tu vois je mets le chauffeur en spirale la plaque en alu j'ados et je mets le souffleur dessus et je retire comme ça sauf que tu sais ça te brûle les yeux ce que tu as l'air chaud sur le côté comme ça on a des petits ventilos et on a acheté des plaques exprès pour ça c'est vendu donc on nous on travaille avec manière fixe et d'autres marques qui vendent du matériel pour les réparations et c'est une plaque sur laquelle tu poses et ça chauffe de manière uniforme tu as ta carte tu as un minuteur tu as un truc et ben après tu peux la décoller comme ça ça des sous de juste à la température vitro céramique c'est pas ben non ça marche pas ça ça pourrait marcher mais j'ai pas testé quand j'ai mangé ses rêves que c'est mes machines perso je peux me permettre de faire la sauvage ouais non je pense que c'est mais je vais essayer et je vais franchement c'est pas comme idée c'est quoi on s'appelle on fera des prochaines émissions activités pour faire brûler le plateau deuxième news regardez alors là on n'est plus en russie on est en est aux états unis alors repassez sur trump et là si aujourd'hui vous ouvrez journal du coin cryptos ou etc il ya 15 news par rapport à même faut dire que là donc faut dire que aussi son actu personnelle avec la balle voilà un petit peu réactivé ça la question est ce que jésus va sauver le bitcoin en fait moi je pense que je pense que là où a raison thomas c'est sur cette centralisation absolue qui peut être un danger et connaissant les américains s'ils ont pas le pied dedans ils vont venir casser les couilles donc globalement et si tu es un américain c'est la fête si tu n'es pas américain comme nous c'est peut-être pas l'eldorado d'américain comme justement genre c'est ça peut être oui lui il va tout faire pour continuer à battre imagine bien que fait si regardez on partage le même accord que bitcoin va valoir très très cher lui se dit quoi si je peux centraliser ce réseau là pour en gros la distribution et la production il a tout gagné vous connaissez les us enfin je veux dire à un moment donné faut pas se mentir s'ils peuvent avoir la même mise au pôle tout court après le monopole c'est c'est fin je veux dire ça c'est l'existence même des us c'est ça quoi donc ils vont courir après ce monopole et en plus l'avantage c'est que le monde crypto comme on disait la courbe d'utilisateurs ne fait qu'augmenter c'est fini des ultra boomers qui sont en mode c'est quoi genre il y en a encore et c'est parce que je dis mais on maintenant en tout cas dans notre génération ça commence à enfin les gens connaissent au moins de noms donc ça commence à avoir une adoption de masse et puis bon lui veut garder son monopole et c'est super mais en attendant il ya aussi le fait que les autres candidats comme biden ou toute cette équipe là tous les démocrates du coup sont pas forcément tous pour bitcoin donc lui ça lui fait un démarque démarcation électorale ça lui fait accrocher beaucoup de jeunes voilà alors d'électorat accroché accroché du jeune et puis quoi qu'il arrive c'est une industrie c'est une industrie qu'on va dire fleurissante sans parler que du mining juste l'industrie crypto aujourd'hui dans la tech le web 3 de manière large aujourd'hui tu peux pas dire que ça ne pèse pas et tu peux pas dire ça ne va pas peser au contraire même je pense que ça pèsera beaucoup plus que ce que ça pèse aujourd'hui donc à partir de là mais c'est tout bénef et tout bénef pour pourquoi il lâcherait un monopole pourquoi il lâcherait le monde assez clair il le lâcherait pas et alors s'il est un peu malin il se dit je vais pas tout prendre je vais prendre juste à peine en dessous pour pas que les gens paniquent parce que nous les trous qui comprendront bien on va se dire oulala attention s'il ya tout chez lui l'oncle sam je lui fais confiance comme rien du tout donc voilà mais c'est vrai que lui aujourd'hui se dit man économique question énergétique on pourra revenir dessus mais c'est vraiment très utile tu vois le texas par exemple où les centres de production sont au nord-ouest du texas la consommation c'est houston dallas for etc ça va être middle ou vraiment sud est donc ils ont installé du renouvelable à mort parce qu'ils ont un couloir de vent et de soleil évidemment donc sur ce couloir ça produit à mort mais le seul problème c'est que pour exporter les lignes de haute tension elles sont elles ont pas été construites donc il a poussé comme des champignons du renouvelable mais ils peuvent pas l'exporter sur les centres de consommation c'est à dire houston et tout ça donc aujourd'hui tu as des boîtes comme soluna computing par exemple qui en fait passe des contrats directement avec des champs éoliennes de 300 mégawatts alors comme ça tourne pas tout le temps entre gros guillemets tu as toujours une ou deux qui va tourner mais voilà ils ont du baseload genre 50 mégawatts en baseload qui va tourner 100% du temps et c'est de l'énergie de toute façon qui ne peuvent pas exporter qu'est ce que vous faites avec du jus pas exporter si toi t'es codeur t'as pas internet comment tu exportes ton travail comment tu le fais tu sais pas moi tu vois aujourd'hui je suis en discussion avec un agriculteur dans la riège il a installé 5 mégawatts de photovoltaïque edf lui a dit il ya 50 travaux pour tirer la ligne tu fais quoi t'es panneaux posés les panneaux photovoltaïques en plus à une durée de vie là ils sont en train de manger le bon soleil de toulouse dans la gueule tu vois enfin il est dans le gers mais voilà genre il est vraiment en train de se de se manger du bon gros soleil et tu ne fais tu uses le panneau et l'électricité l'envoi dans la terre c'est quand même aberrant tu vois aujourd'hui solar eu association qui regroupe 315 membres et 19 pays signataires ont fait une pétition en disant et c'est catastrophique en europe toutes les centrales solaires que nous faisons les trois carrés sont sur production pratiquement 20% de la journée au moins qu'est ce qu'on fait de ce jus voilà et aujourd'hui ils appellent à l'aide en disant là on est en train de pousser au développement du renouvelable fait un gris de flex on est flex en faisant du curtailment c'est à dire qu'on peut se désactiver à tout moment donc on est vraiment un acteur du réseau et deuxièmement fait mettez soit un prix plancher parce que les prix négatifs qui est juste comme l'offre et la demande si il ya un pic de production mais pas de consommation du coup ils vont réduire le prix pour justement qu'ils aient des acheteurs sauf qu'on peut arriver à des prix négatifs c'est à dire que les voilà était obligé de payer quand des producteurs pour injecter voilà c'est fou le mec te dit donc en plus on va installer contre papa contre son gré mais voilà on m'a on m'a pas installé de quoi exporter mon jus et je dois mais c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi et donc si tu veux dans toute cette architecture cette conjecture actuelle il faut qu'on trouve une solution et bitcoin mining répond à ça je vous jure les gars quand on s'intéresse un peu aux deux bitcoin mining patch énormément de choses juste que pour l'instant c'est mal vu on galère comme des clébards là on est presque proche de révolutionnaire dans l'idée on nous prend encore pour des fous furieux mais les quelques énergéticiens qui vraiment s'y intéressent et c'est alors je dis pas que c'est parfait mais en tout cas approuve qu'il ya quelque chose à faire avec la mission et ne serait-ce qu'au niveau des coûts aujourd'hui les batteries on entend beaucoup parler ou l'hydrogène mais s'il vous plaît l'hydrogène l'hydrogène mais je suis désolé même en occitanie les gars en effet moi je suis d'ici je suis né ici on a des programmes hydro hydro pardon à hydrogène aujourd'hui le h2 là et il nous fatigue avec ça le problème c'est que aujourd'hui on pourrait faire beaucoup mieux avec du bitcoin mining parce que tout leur a fait le tout le côté raffinage et tout ça de lié de l'hydrogène tu perds tout au final tu as plus que 20% de rentabilité alors t'es bu oui tu fais tourner les trois bus qui font qu'on pense qu'à farelli jean jaurès quoi trois minutes après ils sont en panne non mais tu vois ce que je veux dire c'est que oui ça marche sur des trucs très précis mais est ce qu'il n'y a pas mieux à faire même les batteries finalement c'est un peu mieux mais les batteries ça coûte extrêmement cher écologique et l'impact écologique est horrible parce qu'au final tu utilises des métaux lourds que tu vas chercher ailleurs pour les stocker dedans voilà je veux dire est toujours pareil je dis pas que c'est nul à tout bout de champ peut-être que pour les gens qui ont trois panneaux solaires sur le toit c'est bien mais à une grande échelle industrie ça sert à rien et le coût d'installation je crois qu'une batterie aujourd'hui tu es à peu près à 4000 euros du kilowatt donc en gros tous les 1000 watts ça te coûte 4000 euros de batterie le bitcoin mining je crois qu'on descend à peu près à 700 à peu près quelque chose comme ça je veux dire voilà on est en déficience il n'y a pas mieux qu'on est mieux franchement on est mieux il y avait aussi il avait un peu peur de la chine il avait répété plusieurs fois là les chinois vont le faire avant nous les chinois vont le faire avant nous donc il avait envie de se placer alors il ya eu aussi contre-coups chinois l'ont fait à fond oui non mais sauf que là il ralentit c'est juste dit bon c'est pas le moment de nous de ralentir pour ouais parce que sinon alors tu doutes bien qu'il a pas envie de se faire baiser par les chinois il a été critiqué c'est quoi ça il teste parce que je crois qu'il y aura besoin de toi après sur baisse que le screencast fonctionne pas ok il a été critiqué par par comment ça va le par vitalik a dit oui attention les gens les politiciens qui vous vendent du rêve avec la crypto et tout voilà donc il ya énormément de il cherche à avoir du pouvoir et il se peut que sa manière de réguler les cryptos sont également avides de pouvoir dans les dix années à venir voilà bon une mise en garde est un truc je trouve très intéressant par contre là où je pense que ça peut être très intéressant et contrer ce qu'a dit vitalik c'est que là il va avoir un événement dans la ville de bitcoin maxi quoi dire ça comme ça et ou donc donald trump organise un repas ou la place de repas pour aller manger avec lui donc c'est un truc j'avais pire etc et à 844 mille six cents dollars donc et la somme maximale que tu peux donner en partie en amérique pour financer sa campagne donc ça veut dire et c'est certain qu'il y en a qui vont acheter et donc des mecs du web 3 qui vont acheter donc ça veut dire que des mecs qui vont financer sa campagne donc ça veut dire que des mecs proches du web 3 et du bitcoin notamment ou être proche de donald trump parce qu'ils vont avoir financé sa sa campagne et donc ce qu'ils vont influencer évidemment les décisions qui vont se passer après évidemment s'il est élu donc ça pas très bonne nouvelle faut regarder s'il est si c'est full le dîner bonne nouvelle pour bitcoin quoi voilà et sinon si tu n'as pas un million à mettre dans une place pour 60 mille euros tu peux vous laisser mais c'est payé en bitcoin je pense qu'ils aient rien à taper ouais tu peux bien ça tombe dans le compte c'est une question de comptabilité il fait à date au taux de change non mais vraiment il y avait aussi une histoire de elon musk qu'elle est financée à hauteur de 45 millions la plus grosse donation des élections états un parti autant ouais je l'ai vu ça 42 millions donc six meufs qui il est aussi dans l'histoire est ce que lui il a des intérêts sur le biais mais déjà rick si le repas est foule bon bon signe qu'on pense en tout cas il est en train de drapiller beaucoup plus c'est ça le truc il n'y a pas que le btc lobby des armes à feu et c'est moi que je dois régler le numéro 3 à news numéro 3 vas-y vas-y minage de bitcoin minage de bitcoin de la consommation électrique américaine dévoilé ah ouais 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 mais j'avoue c'est lui qui l'a je crois non où est ce que je les ai moi cette news là je prends de l'électricité to mine in the us et 9 voilà je n'ai là où j'ai pas merci alors la conso annuel pour miner du bitcoin aux us ils ont fait des comparaisons c'est comme si tu chargais toutes les voitures électriques des us 223 fois tout le parc des voitures électriques de 123 fois c'est comme si tu alimentais 5,1 millions de foyers pendant un an et ça je pense que ça apparaît à plus de gens c'est comme si tu charges tous les jours 11,2 milliards d'iphone pendant un an c'est quoi ces chiffres ils sortent d'où et ouais c'est toujours la même chose et c'est comme si tu fais tourner google pendant deux ans et quatre mois la consommation du minage de bitcoin aux états unis qu'est ce que vous avez à dire sur ça bullshit admettons c'est vrai combien consomme l'industrie de la banque c'est ça évidemment voilà c'est que parce que tu sais ouais non mais même si je suis d'accord que c'est quoi alors là je suis d'accord que c'est compliqué mais si on prend parce que tu sais ce que ça me rappelle ça ça me rappelle l'époque où on comparait le la consommation de bitcoin à la consommation d'un pays oui mais ça veut dire quoi ça fait je veux dire je te fais d'accord justement le principe d'une comparaison les gars c'est que faut tout remettre en perspective parce que là où toi tu vas consommer comme l'autriche peut-être que l'industrie bancaire va consommer comme cinq fois l'autriche voilà je veux dire si on fait des comparaisons fait des bonnes comparaisons fait quelque chose qui est quelque chose qui a du sens mais c'est ce que j'utilisais sinon ça sert à rien quoi c'est ce que je disais nico en fait ce qui est intéressant quand tu as toujours des stats comme ça c'est qu'en fait ça sert juste à influencer l'opinion publique à part dire oui et si c'est vrai mais présenté comme ça tu vois il ya toujours le biais de présentation et bien c'est dans la communication voilà on va rien t'apprendre dans la communication mais voilà t'es là tu as un billet c'est pour ça que j'ai réagi comme ça j'ai bien appris merci tu as un biais cognitif en fait on te pousse à avoir cette chose d'une certaine manière parce que c'est vrai que là tu vas te dire quoi comment ça consomme comme cinq mille maisons pendant un an on pourrait alimenter cinq mille fois ouais voilà c'est ça c'est cette énergie qu'on n'aurait pas pu utiliser donc en fait ce qu'il faut dire c'est pas ça consomme c'est on sauve tant de mégawatts c'est ça dans tous les cas on a dit ça vend pas mais ça va dire on sauve ça vend pas mais alors putain c'est la merde là par contre ça bien négativité c'est fou c'est fou ça et ça ça vient on est programmé pour ça depuis le paléolithique tu veux qu'ils fassent beau ton corps n'en a rien à taper par contre quand tu as un bruit dans un buisson tu te retournes tout de suite parce que potentiellement tu peux mourir donc c'est exactement la même chose avec les news fin des moments que tu veux influencer ou manipuler gens le biais négativité ça fonctionne très bien un petit type comme ça si vous voyez dans les médias que des mecs s'acharnent que tous les médias s'acharnent sur quelque chose renseignez vous ça veut dire que c'est hyper intéressant voilà ça c'était juste pour vous les viewers c'est bon je fais ça c'est bon c'est réparé le c'est good bah écoute on peut partir on peut regarder le marché parce qu'apparemment tout le monde est en train de s'enflammer là et des sapins sapins donc on va regarder rapidement ou la voiture j'avais des nôtres ouais moi aussi regardé en arrivant ici on a discuté tout mais on va ouvrir trading view quand même là j'ai vu que j'avais fait une belle paire on va regarder ton amour le clip aujourd'hui bubble des quoi sur l'année ton amour alors non 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 recopie d'écran comme ça vous allez pouvoir voir ce que moi je suis en train de regarder tac c'est en train d'être envoyé et on va aller regarder le btc déjà tout simplement avec full chart et on va regarder ça d'abord aujourd'hui jour qu'est-ce qui a pump et aujourd'hui alors les petits ou les petites bulles il ya pépé je suis content il ya que du chic il ya beaucoup de chic il ya du mog du pop cas du bonc les plus grosses bulles du pp du bret du flou qui auquel est le bon combien de pour cent j'arrive pas 20% même pour 20,4 aujourd'hui c'est quoi ce n'est pas moi que ça doit être un chic quand il a vu la photo là c'est un chat qui pleure alors il est où le bitcoin là dedans voilà 5,2% voilà on peut voir alors par capitalisation donc btc 5,2% c'est big quand même 2,7 sur le th 7,4 sur le sol xrp xrp je crois qu'à bien pump et sur la semaine si on regarde sur la semaine 22% sur la semaine c'est vrai mais ça si on regarde sur la semaine non c'est vrai xrp un des plus gros pump pop cat banque et tous les tous les shitcoins alors regardons le chart ok tranquille les gens sont en train de de s'enflammer un petit peu sur trading ou peut-être déjà tracé un canal et oui oui mais que ça vous avez votre petit bullish flag la grille vous avez votre petit bullish flag il a c'est retracé selon moi enfin en tout cas il a retracé sur le sur la 200 et mais il a retracé sur une zone qui devait être corrigé ici pourquoi pas venir péter ce bullish flag peut-être que vous aurez un rit est ensuite venir c'est toujours cette zone qu'il faut venir péter c'est à 72000 donc qu'est ce qu'on fait quand on n'arrive pas à péter une zone on crée un petit pattern là pour le coup c'est un pattern qui était bullish c'était un bullish flag donc surveiller ça alors là est ce qu'on peut dire que le la cassure elle est franche pas vraiment vous voyez on est juste aux abords du du bullish flag il y aura peut-être un retest en tout cas c'est bullish c'est pas mal est ce que le th est dans la même configuration le th n'était pas tout à fait dans la même configuration tech mais a de l'analyse il ya du trait on peut regarder oui le th et en plus dans le mining mais le th avait bien retracé il est bien en train de partir aussi il faudrait regarder la totale faudrait regarder beaucoup de choses mais on n'a on n'a pas on n'a pas beaucoup le temps non plus total donc toi thomas tu traînes vite fait un bien grand mot mais des fois il oublie je m'amuse au trading et je m'amuse aux traders ça fonctionne au voie à savoir à part quand j'oublie les stop loss quoi je me suis fait il ya pas longtemps j'ai perdu un peu c'est un peu chiant quoi mais du coup mon bague il a un peu réduit donc c'est moins fulgurant quand je fais des bons coups je suis en train de me refaire mais de manière intelligente un pas l'impulsion de je me refais non non pas d'autres là c'est que le vieux fois dit non non c'est fini ça les leviers fois dit c'est tout oubli oui là je fais du foie deux fois trois et encore tu vois j'ai quand même moi trois c'est quand quand tu fais une folie quand je suis sûr mais je mets un stop loss quand même non j'ai été trop bête en plus c'est des règles que je connais c'est pas la première fois de ma vie on sait qu'on baiser par l'émotionnel j'étais sûre de moi c'est ça trop la confiance alors que le mining tu branches quoi que tu veux aucune confiance ça marche ça marche pas c'est binaire ne céder pas trop à la folie non plus vous voyez que le prix peut également sortir des canaux et derrière corriger d'accord donc si on veut chercher une correction on va souvent regarder le rsi on va regarder le les patterns que forme le bitcoin sur une beaucoup plus petite échelle là on est quand même en quatre heures vous pouvez aller voir ce qui se passe en une heure est ce qu'en une heure on est en train de diverger on est un petit peu en train de diverger d'accord mais tout ça que vous devez vous devez regarder vous m'avez dit que vous tradiez sur q comme césar enfin je suis sur le budget plus comme ça je suis un peu partout ça dépend des trucs et aussi pas que du centraliser alors justement la soirée qu'on avait passé ensemble tu m'aies parlé de 10x donc je suis allé voir dessus et c'est mais bon je suis juste allé voir c'est tout et ben ne fait une fête comme thomas allez voir voilà donc si on peut placer voilà dix qui sont partenaires de l'émission si vous voulez trade et de manière décentralisée ça veut dire quoi de manière décentralisée c'est à dire que c'est plus benne ce que quand une bidgette ou tous les noms que vous connaissez qui gère finalement votre argent qui gère l'order book qui gère les smart contracts un rendement du coup il n'y a pas de smart contract tout est centralisé mais sur dix c'est remplacé par des smart contracts donc votre argent est dans la blockchain tout est déjà programmé vous allez pouvoir trade et vous allez pouvoir faire du levier vous allez pouvoir faire des longues des shorts n'y a pas de ftx possible voilà il n'y a pas de alors attention 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 les smart contracts a quand même parfois d'arriver des failles et des piratages et que du coup ça siphonne tout exactement donc là vous avez vu qu'une existe 0 n'est plus sur le risque d'une entité centralisée qui fait faillite ou le gouvernement qui vous prend votre argent etc mais vous êtes quand même sur un risque technologique c'est hébergé sur la blockchain c'est potentiellement à câble aussi etc donc est ce que où est ce que vous placez votre risque pour l'instant du idx tiens bien tiens bien tiens bon voilà la v3 pas de problème la v4 il me semble qu'il ya eu une fois un petit hack ou en tout cas ils ont exploité une faille sur une poule justement qui gérait l'order book ça a été remboursé parce qu'il ya une assurance d'accord c'est là qu'on voit la résilience des réseaux est ce que derrière quand il ya des gros hack est ce qu'ils arrivent à rembourser ça c'est d'autant plus bullish vous avez la version 4 donc fait comme thomas si vous voulez aller regarder à quoi ça ressemble vous avez du test net donc vous n'êtes pas obligé d'utiliser votre vrai argent pour tester la plateforme moi je conseille toujours aux gens de justement de tester avec une m m ouais de tester avec un million comme ça au pire si on perd c'est pas grave tester avec l'argent de poche pour être sûr j'ai un peu d'émotion quand même même si tu sais que c'est les gens qui viennent tester la v4 plus vous allez trade et plus vous allez gagner du 10 ydx token donc le graphique qui est pas ouf en ce moment quand même 10 ydx token on va pas non plus inciter les gens à acheter du token regardez le charque regardez l'utilité par contre vous allez vous en gagnez voilà payé à traiter voilà t'es payé à traiter entre le cas des récompenses et le fait d'en posséder ça te donne un avantage particulier sur la plateforme ça te donne des réduits les frais ça réduit non ça te donne des droits de vote tu peux le stacker et tu peux voter pour demain on veut plus qu'ils aient sur la nation il faut en fait c'est comme la v4 est fou de décentraliser et c'est les gens qui choisissent pas juste le bac n qui est d'accord ils demandent à la commu ce que vous voulez que ce soit listé oui non ça c'est ce que vous voulez réduire les frais est ce que vous voulez augmenter les frais parce que du coup si on augmente les frais derrière on a plus d'argent pour développer des nouvelles fonctionnalités tu peux toucher mire intéresser un peu plus alors que je traite pas beaucoup mais c'est vrai que de temps en temps je prends un petit peu tu vois sur les petits diplômes pas frais arrive je bande sur un petit billet je suis je commence à me mettre doucement tu vois la dca comme ça là parce que sélection je suis trois mois de haute et une descente 50 surtout qu'on n'en a pas trop parlé mais il ya un des avantages cachés également à faire du mining c'est que vos crypto sont pas à kawaii si tu vas aller les rebalancer sur une plateforme qui est centralisée qui est centralisée mais ça ça va être vrai mais tu sais que d'ailleurs c'est un argument de vente fait moi mon perso je fais pas de retail mais pour thomas je sais que ça commence à devenir quelque chose qui est recherché c'est à dire que cette histoire de kawaii si j'ai fait d'ailleurs un crypto meet up à toulouse et c'était le sujet le mining j'avais présenté présenté un peu le mining et on a très vite dérivé sur ce côté kawaii si oui ou non et en fait tu te rends compte que c'est vraiment un critère qu'elle se pose réellement ça commence à se soulever comme question parce qu'ils se rendent compte que ok à l'époque tout le monde s'en foutait tout ça il y avait c'était je crois que c'était le juste réunion on a fait ce crypto meeting le jour où samouraï a sauté ah ouais donc du coup la grosse panique où tout le monde s'est dit oh les gars c'était vraiment c'est la news de du meet up ouais les gars et tout et c'est vrai que je me suis dit j'ai pensé le truc et je me suis dit enfin il y en avait un qui était spécialement très axé kawaii si ce qu'ils disaient n'était pas bête en fait tu te dis ok je comprends mais c'est vrai que maintenant on commence à avoir des gens qui te disent ouais les impôts fait même la france tu vois ça commence à chasser et c'est beaucoup beaucoup or faut être en règle évidemment j'incite à rien d'autre que ça voilà faut être en règle mais c'est vrai que le on sent la pression commence à se refermer et certains veulent justement échapper à ça entre guillemets et c'est ça devient un nouveau ça devient je crois que c'est pas taxé pareil c'est pas la flat tax non c'était bien en france uniquement de tva c'est à dire ils te refacture pas si tu mines à l'électricité nous il n'y a pas de tv applicable parce que les machines passent pas sur le sol français donc quand tu achètes une machine par nous il n'y a pas de tv et bien alors en fait je crois que c'est dans les revenus ça a changé il ya peu de temps et c'est dans les revenus non commerciaux ou un truc comme ça mais c'est pas la flat tax de 30% comme si tu vendais bien des services je crois qu'il ya ça a changé mais c'est tout récent c'est le bnc oui le bnc c'est ça alors là je trouve fin de si je me trompe le bnc mais ouais pas sur la deux je crois mais voilà du coup bon quand je dis dix et 100k voici ça veut pas dire que vous allez pouvoir gruger et échapper aux impôts parce qu'il ya un moment faut bien le retransformer en fiat d'accord il n'y a pas de on remp ou off remp sur la plateforme du ydx ça vous permet juste de traiter directement sur la blockchain au lieu de traiter de manière centralisée ou là du coup bah et non ce pourrait comment dire partager toutes les transactions que vous faites alors que là en fait le fait d'envoyer sur du ydx vous pouvez faire dix mille transactions intérieures et ensuite leur sortir mais en fait c'est compté comme une seule transaction vous êtes rentré sur le protocole et vous êtes ressorti d'accord donc derrière si après il commence à mettre des des flat tax sur les comme il voulait faire sur les usdt c'est à dire que dès que vous allez faire un trade btc versus usdt vous allez taxer et c'est si vous avez sur du ydx là il y aura pas ce problème mais vous juste vous rentrez dans un protocole vous ressortez il y aura qu'une seule transaction il me tarde de voir ça comment ça va être soldé avec mika la web justement d'ailleurs en parlant de ça il ya une news aussi la semaine dernière forge le truc de la société générale ils ont ça y ils ont lancé leur euro cv ou je sais pas comment il s'appelle eu rcv je n'ai plus le nom mais vous n'avez pas vu cette news passée donc ça y est l'euro numérique qui veulent développer avec la société générale avec forge il ya déjà un stable coin émis par la société générale qui qui je sais pas si on peut déjà l'acheter ou pas mais je crois que ça y est ça a bougé en fait la fille qui était très haut calé fait j'ai vu qu'ils ont changé de président c'est une femme là qui est qui était je sais plus à quel job mais qui était haut placé déjà ailleurs sur quelque chose qu'on rencontre trop quelque chose que du style non ça va parler de régulation et de ce mois est quand même on leur remet dans la gueule on dirait vous allez vous faire baiser vous allez faire mes électriques donc les gens et le deuxième partenaire de l'émission je te laisse le présenter thomas face tu le connais je sais pas vous n'avez le logo qui tourne depuis huit mois et c'est monsieur alors là c'est ce vidéo et dix mais oh tiens gwen du coup voilà on permet à qui souhaite acquérir du bitcoin plutôt que de l'acheter sur les marchés de le produire soi même donc en fait on fournit une solution clé en main donc nous on travaille avec des brokers depuis pas mal d'années en chine donc faut savoir que les brokers sont ceux qui précommandent les machines chez les fabricants donc on a souvent des meilleurs prix que de les acheter en direct avec le fabricant et donc du coup on permet donc à des gens d'acquérir leur matériel de minage leurs propres machines contractuellement elles vous appartiennent et derrière on a donc nos fermes de minage ou les fermes partenaires avec qui on travaille chez lesquels on héberge donc vos machines donc l'avantage c'est d'avoir un prix de l'électricité vraiment bon marché et donc d'avoir une rentabilité accrue ou du coup une production accrue par rapport à ce qu'on pourrait avoir en branchant ça chez soi en france mais je pense que vous l'avez compris et non gros j'achète une machine avec toi et après je peux choisir où est ce que je la posais alors tout ça dépend des fermes de minage si j'ai plusieurs fermes de minage à disposition dans lesquelles j'ai des places et j'ai de l'infrastructure bien sûr tu choisis là où tu veux être donc généralement il va y avoir des frais qui vont varier parce que si c'est pas nous qui sommes derrière à gérer on a un partenaire mais on prend on va prendre moins de frais quand c'est nous qui devons rémunérer l'équipe sur place mais on prend un peu plus de frais après il ya le prix du kilowattheure donc comme on l'expliquait depuis le début j'espère que vous l'avez compris tu nous est c'est le nerf de la guerre on veut acheter d'autres machines bien sûr mais alors moi l'idée on n'a on n'a pas d'automatisation on n'a pas de boutique en ligne c'est volontaire donc ça peut faire peur ou paraître bizarre à certains parce qu'on est un peu archaïque sur ça mais on tient à avoir nos clients au téléphone leur expliquer tout ça être sûr que les personnes ont bien compris ce qu'est le mining voilà moi j'ai des gens qui m'ont appelé qui voulaient investir dans le minage parce qu'ils en avaient entendu parler parce qu'ils savaient que il y avait quelque chose à faire et que c'était pour se diversifier mais qui avait jamais échangé une crypto qui avait jamais inscrit sur une plateforme qui avait pas de bitcoin et je leur ai dit je suis un peu désolé mais voilà nous revenez me voir quand vous avez fait une transaction d'un bitcoin et donc l'avantage aussi c'est qu'on sait ce qu'on propose nous on est vraiment je vais dire on est accessible moi c'est mon numéro un qui est directement sur le site les gens peuvent me contacter enfin voilà et je réponds avec plaisir c'est une passion avant tout moi je suis là comme je vous ai dit depuis 2012 2013 j'en ai vu passer des choses aujourd'hui c'est juste la passion qui m'anime et c'est pour ça qu'on choisit un peu avec qui on veut travailler et donc on est en direct comme ça pareil pour les prix des machines il suffit juste de nous envoyer un mail on a le chat aussi qui est disponible et nous on vous envoie une mise à jour des prix des machines et voilà et après s'il ya besoin de plus d'informations mais on organise un rendez vous par téléphone comment je te contacte je vais sur guensas.com tu vas sur guensas.com tu descends en bas il ya la rubrique contact ou alors dans les onglets contacter nous voilà et donc directement ça va t'amener sur une fenêtre où tu peux m'envoyer un message et moi après j'ai un interface où du coup je reçois les messages des personnes là voilà ça s'affiche donc ça c'est un formulaire automatique tout simplement alors c'est pour ça que je dis que ça peut paraître archéique parce qu'il n'y a pas de boutique en ligne tu peux pas payer par carte sur le site et acheter des machines comme j'expliquais le prix des machines bougent tout le temps et donc du coup on doit faire un devis à l'instant t et donc nous on n'a pas de limite minimum de machines on peut l'idée c'est de rendre accessible le minage au plus grand nombre donc à partir d'une machine d'une machine on peut devenir client avec nous commencer le minage ensemble jusqu'à jusqu'à l'infini donc voilà moi c'est avec grand plaisir que j'y réponds est ce que ça vaut le coup d'engranger un prix pour s'avancer dans le minage non moi je recommande pas d'engranger un prix pour s'engranger dans le pour s'avancer dans le minage c'est un prix ça engage de manière personnelle dans la vie on reste quand même sur quelque chose qui est un pari certes qui jusqu'à présent si on réfléchit en échelle de temps long ça vers un bon pari mais j'ai pas de boule de cristal non plus pour l'assurer que ça le sera dans cinq ans dans dix ans donc un crédit n'ont oublié enfin voilà moi je te conseille si tu as de l'argent de mettre un peu de côté soit tu mets dans un décès à où tu achètes un peu de crypto tous les mois soit tu mets un peu dans un dans une dans une cagnotte qui permettra d'acheter des machines et tu peux commencer avec une machine cette machine là va te rapporter du bitcoin on n'est pas à l'abri d'une grosse montée dans un an ou deux tu fais une plus value tu récupères une partie tu rachètes une deuxième machine et puis tu fais comme les intérêts composés ce qu'on appelle les intérêts composés c'est d'avoir du bénéfice qui s'engrange et de recréer du bénéfice par rapport aux bénéfices déjà engrangé donc voilà moi c'est la meilleure des stratégies que je conseille ok voilà donc wensas on propose une solution de mining clé en main à qui souhaite nous rejoindre dans l'aventure et on est à échelle humaine et on souhaite le rester et donc les gens qui nous rejoignent dans l'aventure participent à l'aventure avec nous et tous les mois vous recevez une newsletter avec des photos de ce qui se passe sur le site des améliorations des fermes des nouveaux partenariats qu'on fait éventuellement voilà tout tout est transparent et on tient à l'être et voilà avec un détail de ce que produit une machine en théorique de ce que on a produit nous en réel et voilà au moment où vous recevez la newsletter vous recevez également votre paiement donc en crypto moins les frais électriques évidemment donc ça il faut bien le re comprendre comme on l'avait expliqué en fonction du prix du bitcoin c'est vrai qu'on peut payer plus cher l'énergie en bitcoin dépenser plus de bitcoin pour la même quantité d'énergie mais voilà une fois que tous ces concepts sont compris c'est un pari sur l'avenir et donc on participe au réseau et nous on fournit donc cette solution super merci merci